Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour la suite de notre petite aventure sur Frostpunk dans le scénario des réfugiés Où ça se passait ma foi pas trop trop mal Donc tout va dépendre du coup de ce que vont donner les lornes qui ne vont pas tarder à arriver Mais pour l'instant en tout cas on s'en tire plutôt bien On a des gardiens de la foi qui sont là au cas où Si le mec fout la merde Et on va donc voir tout de suite ensemble comment ça se passe Les éclaireurs sont donc rentrés en ville sain et sauf avec 35 enfants, 15 ingénieurs et 50 ouvriers Alors, mon dieu ils sont si nombreux Ils sont là, les lords sont là Qu'est-ce qu'ils veulent ? Les lords en haillons Capitaine, les lords sont arrivés, ils sont affamés, ils sont au moins une centaine Une centaine et d'autres vont arriver Ils nous supplient de les laisser rentrer mais cela signifie que nous allons partager nos provisions Et leur fournir des abris Alors Les laisser entrer, je m'occuperai des besoins de chacun Donc on a deux jours pour abriter Il n'y a pas le nombre mais j'imagine que c'est tout le monde X personnes et nourrir X personnes, l'espoir diminuera Les laisser entrer, j'améliorerai la production de nourriture Vous disposerez de deux jours pour abriter les personnes et construire des serres industriels ou des plateformes de chasse Trop au total, le mécontentement augmentera Ah ok, des plateformes de chasse Effectivement il va falloir Il va falloir y aller Comme des ports Ou alors on les fait partir Ils font un camp en dehors de la ville Alors je vais regarder rapidement Il y a un succès qui consiste à faire que De la chasse Mais je ne sais pas si Si ça compte en fait Pour Ouais, il faut utiliser uniquement des chasseurs dans le succès Donc je pense que les plateformes de chasse marchent Donc on va essayer d'améliorer la production de nourriture L'arrivée d'un nombre aussi important de personnes affamées nécessite une action immédiate En plus de les loger, nous devons établir des sources de vif crues plus productives Comme les plateformes de chasse ou les serres industriels Alors du coup, on va immédiatement repasser en dessous Voilà Donc On a fait une décision impopulaire Mais on a tellement de Peu de mécontentement que du coup ça ne gêne pas Bon bah du coup Il ne se passera plus rien jusqu'à demain Étant donné qu'il faut déjà que tout se passe là Alors Les lordes affamées sont entrées dans la ville Notre peuple n'est pas content de leur arriver Les lordes par contre sont heureux Merci, merci à vous braves gens, nous étiez condamnés sur votre intervention Ah c'est peut-être maintenant que j'ai cliqué qu'il va se passer des trucs Dans le sens contraire, ils ne nous laisseraient pas passer Puisque vous êtes déjà là au travail Ouais bah ça c'est clair Par contre les mecs, il va falloir qu'ils se bougent le cul Ils ne sont pas là pour glander Allez, c'est parti Ici, on commence En avant Il va falloir qu'on envoie un maximum chassé Du coup En attendant d'avoir les plateformes de chasse Il va falloir également Bah ici On va réactiver du coup Vu qu'on a des malades Ces trucs là Là on va passer en 24 heures Pour chauffer les trucs qui sont autour Ici, on a du coup suffisamment de personnes On va envoyer des gens Je vais garder 5 ingés en fait Au moins 5 ingés pour refaire des ateliers Assez rapidement si on peut Donc ici, on envoie des gens Ici, on envoie des gens Ici, il nous faut une route Peut-être qu'on aura un petit peu de bois Voilà Ça devrait suffire C'est parti Voilà, on a terminé la portée des foyers 2 Ça c'est parfait Alors niveau charbon Niveau charbon par contre C'est le drame total Ici, il fait froid On va mettre un chauffage Niveau charbon, c'est le drame total bien sûr Ce qui veut dire que la priorité En fait, va probablement être de refaire Un autre Un autre truc Alors non, la priorité c'est de faire la recherche Des plateformes de chasse Qui coûtent 30 de bois Donc la priorité c'est d'avoir vite 30 de bois Quatorze heures restantes Alors, on va couper On va les laisser en portée 1 Les trucs qui ne servent à rien pour l'instant Et en gros, ils servent tous à rien En portée 2 Voilà Et voilà Donc déjà Ça devrait calmer un petit peu la production Qui c'est qu'il y a froid ici Toi t'as froid Abri pour enfants Bah écoute, chauffe On a 32 bois Donc du coup On lance tout de suite Les chasseurs volants Et d'ailleurs ici On peut complètement couper le chauffage Vu qu'ils ont ce qu'il faut à côté Donc dans les siri On est au taquet On peut pas faire mieux Ici on pourrait presque faire même Une deuxième siri éventuellement Mais bon C'est pas tout de suite utile Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une tente qui est en dehors de la portée Merde Ça c'est chiant par contre Ah ouais, bordel Très froid Ah et puis ça va continuer de baisser en plus Ok, zut Là, c'est un problème Elle est dans la portée des églises et tout au moins Ouais, bon bah du coup On va se fendre de Un truc en portée 2 ici Voilà Comment il fasse un peu plus chaud Qu'est-ce qu'il se passe ? Trop noble pour travailler Capitaine Lindelland refuse de travailler Il dit que ce type de travail physique est réservé pour le petit peuple Il dit qu'il était écrivant ou quelque chose comme ça Alors, on peut lui donner du temps pour s'adapter On va l'envoyer travailler Non, tu vas bosser mon pote Faut pas le moment de commencer à faire chier J'ai oublié par contre de les renvoyer eux On va les envoyer Du côté de la colline enneigée Voir si on trouve pas des choses intéressantes Alors, les lords Qui foutent la merde Ils vont très vite se calmer par contre Ça c'est clair Il faut qu'on fasse du coup un autre atelier Alors, où est-ce qu'on peut faire un autre atelier ? On peut faire un autre atelier dans le coin Par exemple là On peut même en faire deux en fait Tout simplement On va compléter la rue ici carrément On va pas s'emmerder Comme ça, ça permettra d'aller un peu plus vite On a 10 ingés Donc on va faire deux ateliers supplémentaires Ça devra nous permettre d'accélérer pas mal nos recherches Antenne radio Les lords qui sont arrivés récemment nous ont parlé d'une antenne radio qu'ils ont vue en chemin Un autre vapeur pourrait l'alimenter Ok, pourquoi pas C'est pas une priorité parce qu'on sait toujours pas quoi on foutre de nos vapeurs Mais on va y travailler On s'est occupé d'un groupe de lords Visiblement leur envoyer des éclaireurs ne fait rien de particulier Donc on va voir comment se passent les deux autres groupes qui arrivent En tout cas on est 500 dans la ville là C'est un peu la teuf Nos éclaireurs ont atteint la dameuse La dameuse n'est plus qu'une épa, bah merde Elle a dû heurter un bloc de glace à toute vitesse Peut-être en pleine nuit ou lors d'une tempête Bon on va la démonter L'avant de la dameuse est complètement détruit à l'intérieur nous avons trouvé deux corps congelés des profisions Une photo de famille et une lettre venant de Londres Le phrasse sanctuera mais ils ne disent pas quand J'aimerais tant que mes filles et moi soyons déjà au nord à l'abri avec toi Ouais putain les lords ils ont vraiment été des gros connards Est-ce qu'on les envoie au lieu de débarquement ? Ouais on va essayer de voir si S'il n'y a pas des trucs à récupérer Puis cependant qu'ils sont là Ici On va mettre un mec en plus à bosser là-dessus Il nous faut des tentes hein La recherche on est à 56%, on peut se permettre de consommer un petit peu de bois Vu qu'ici du coup on a amélioré notre truc de chaleur là Voilà, on va l'utiliser Hop, voilà Euh on n'a pas de quoi faire la rue j'imagine, non C'est pas grave On va attendre deux secondes Voilà, avec deux on a de quoi faire la rue On a de quoi faire une rue Voilà, et là on a de quoi faire notre rue Merci Ils vont s'habituer à dormir dans des tentes hein les lords On n'a pas de soucis avec ça Ça leur fera les pieds Donc ici on envoie les gens travailler Et ici on envoie les gens travailler On n'a pas le niveau de recherche malheureusement suffisant pour encore augmenter la température Une leçon douloureuse Le lord qui refusait de travailler a été tabassé parce qu'il prenait les gens de haut Il a été envoyé au poste médical Ah bah ouais, il va falloir s'y habituer les mecs Un lord a été blessé Bah écoute, voilà À un moment, voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça se passe Alors du coup Tactique de chasse, les cabanes de chasseurs nécessitent moins 5 ouvriers, ça peut être pas mal On a la possibilité de partir sur l'infirmerie Avec 10 lits quand même C'est pas mal non plus Sinon on a quoi ? Plus d'efficacité du générateur, c'est pas mal aussi ça En exploration on peut faire des terminaux mais J'ai pas eu l'impression qu'on ait pour l'instant en tout cas des trucs à faire On pourrait chercher l'usine Qui permet de faire des automates, c'est quand même pas mal également Euh, non on va faire ça, non je suis con, on va faire ça, bien sûr On va faire les traîneaux d'éclaireurs allégés, les mecs ils mettent 2 jours à faire le moindre truc Il faut qu'on améliore ça à max Donc du coup il faut qu'on fasse ce truc là Alors on peut convertir un bâtiment, ah on peut convertir ces bâtiments là Ah mais c'est parfait, je pensais que c'était un truc qui faisait qu'on construise en eau ou je ne sais quoi Bah du coup oui, on va commencer à convertir nos cabanes de chasseurs, raison de plus Bah du coup je savais pas qu'on pouvait convertir, j'ai jamais fait encore ce truc Ça veut dire que du coup, ça n'a aucun intérêt de faire la recherche pour améliorer les cabanes de chasseurs Puisque visiblement on va déjà les améliorer comme ça Un autre groupe de l'or, on avance dans notre direction et ce ne sont sans doute pas les derniers Très bien, ils sont à quelle distance ? Un jour et 18h Très bien, au niveau de la nourriture Au niveau de la nourriture, on n'est pas ouf Au niveau du charbon Est-ce qu'on n'aurait pas de quoi construire un petit extracteur hydraulique ? Je ne peux pas le rentrer là, c'est ça que vous me dites dans l'emplacement là ? Merde Là non plus parce qu'il y a ça Où est-ce qu'on pourrait le foutre celui-là ? On va peut-être le mettre de ce côté-là du coup, ça sera l'occasion de... Ouais, ça bloquera une mine de charbon mais honnêtement la mine de charbon... Voilà quoi, on va le faire là Parfait, on a suffisamment d'infirmerie pour s'occuper de tous les malades C'est une très bonne nouvelle Qu'est-ce qu'il se passe ? Maison froide Certains de nos citoyens s'inquiètent de la baisse de température à l'intérieur de leur maison Il faut remarquer avec justesse que le froid favorise les maladies et demande qu'on s'occupe du problème On peut dire qu'on ne peut pas s'en occuper tout simplement Je suis bien désolé mais ce n'est pas possible tout simplement Ici, vu le temps qu'on a, il va falloir qu'eux ils fassent un peu d'heuresup Même si c'est un peu tard Ah mais il n'y a plus de bois ici Il n'y a plus de bois ici Arrêtez tout, démantelez-moi ça Donc du coup raison de plus pour qu'ici ils bossent Raison de plus pour qu'ici ils bossent Ok donc là on a notre première cabane de chasseurs volants qui est construite Ah c'est assez classe, ils ont un mini dirigeable qui va chasser quoi Du coup il faut 15 personnes mais ils ramassent 32 bouffes par jour au lieu de 20 C'est assez rentable pour le coup Bon il va nous falloir l'extracteur de bois du coup assez vite Pareil Envoyant des gens travailler Au charbon les mecs littéralement Bon on a pas de poste de collecte à côté mais c'est pas grave hein ils vont euh... J'ai vu dans quel sens mon poste de charbon Ah ouais si il est bien dans ce sens là c'est bon Les gens ont froid ils tombent malades c'est normal On a récupéré un petit peu de bois donc on va construire un petit poste de collecte Ici On commence à pas adjacent à la rue mais non Mais bien sûr que c'est adjacent à la rue il y a une rue juste à côté C'est pas cool Voilà merci Ça devra nous permettre de remonter l'équilibre en terme de charbon même s'il faudra qu'on fasse un chefoyer de vapeur ici du coup Ouah la vache C'est quoi le délire là ? C'est le drame absolu la maladie ? Putain Euh vous Vous bossez Ok alors là je sais pas ce qu'il s'est passé avec les malades mais c'est la teuf quoi Attendez mais c'est quoi la blague là ? Il fait si froid que ça ? Ah putain ouais il fait super froid en fait J'avais pas vu ça comme ça Ah ouais bon bah ok Putain Ah my god C'est la totale Bon et bah là il va falloir qu'on fasse l'infirmerie vite Ou peut-être la recherche pour le surmultiplicateur plutôt avant Enfin en tout cas il va falloir qu'on fasse quelque chose Parce que là c'est le drame les malades Ici faut y aller les mecs On va vous mettre un petit chauffage en attendant ça suffit même pas Euh du coup on va vous poser un foyer à vapeur dans le coin Ouais par exemple euh... Donc on sera rien de plus loin ici donc on va le mettre là Euh ouais là j'avoue euh... c'est un peu le drame la température par contre En plus on a plus de... on a plus de charbon Qu'est-ce qu'il se passe ? On peut faire une loi, très bien, rien dans ça Euh... Pénitence publique Certes l'erreur est humaine mais le déviant doit faire publiquement pénitence pour dissoler les autres âmes du mauvais chemin Nouvelle compétence pénitence publique Chaque utilisation augmente l'espoir, chaque utilisation diminue le mécontentement mais ça cause des blessures Et ça augmente le mécontentement Ouais ok C'est pas ouf hein Le temple Le temple Mouais On va faire des hôtels plutôt, ça nous permettra de boucher les trous euh... Euh... Bah il nous faut un poste médical par contre, surtout que visiblement c'est les ingés qui sont malades quoi Alors, la recherche ici est terminée, donc du coup ce qu'il nous faut très vite, ce serait ce machin 30 de bois On y est presque Donc on va attendre d'avoir 30 de bois Donc ici, les 5 mecs qui l'ont, on les envoie là Euh... Il va nous falloir une autre cantine Les clients du pub, on va leur laisser euh... Allez euh... 2 personnes parce qu'on est sympa mais euh... Pas plus quoi C'est surtout le charbon qui nous pose problème pour l'instant Ici il y en a à ramasser du charbon Pas encore hein Eux ils font rien pour l'instant Ca devrait venir, donc là le truc de chaleur va s'allumer, ça devrait commencer à réchauffer Mais euh... Ca va nous consommer encore plus de charbon bien sûr Alors, du coup Ces deux trucs là Lui ou lui Ca, pouvoir augmenter la température pendant la nuit, dans toutes les maisons, c'est une nécessité C'est juste une nécessité quoi Du coup on devrait pouvoir faire cette recherche dans la journée Et euh... Et euh... Enchaîner avec euh... Avec euh... Bah euh... Des trucs... Des trucs pour euh... Faire du bois Euh... C'est où ? Combien il faut pour faire une cantine ? 20 bois pour faire une cantine ? Putain c'est vachement... C'est vachement cher Eux ils sont arrivés Donc euh... C'était rien C'était juste un truc pour rebondir Une mine de charbon et une banque de fer Ah bah parfait une mine de charbon là Euh... On va complètement y aller Ah il y a ce truc là qui est tout proche en même temps Non on va partir chercher la mine de charbon là Clairement le thème pour l'instant c'est qu'on est en tèche de charbon absolument Euh... Il faut qu'on longe tout le monde Et qu'on fasse euh... Euh... Des nouvelles plateformes de chasse Visiblement celui-là ne compte plus finalement Ok euh... C'est un peu la merde C'est un petit peu la merde Ah elle est malade Pfff c'est la cata quoi Donc déjà ici on va aller foutre en hors de travail comme ça pour économiser un peu Euh... Il nous faut euh... Il nous faut euh... Il y a plein de cantine Il faut plein de trucs Il nous faut des postes médicaux supplémentaires Tout simplement Si ça rentre pas C'est ça vous me dites Mais là c'est trop loin Il sera... Il aura pas chaud Ici on peut en mettre un Il aura chaud On va en mettre un là du coup Et puis on va récupérer des gens à droite à gauche À la Syrie Il y a pas des ingés à la Syrie Ouais s'il va On va récupérer 4 ingés à la Syrie On va les envoyer là Voilà Ça permettra déjà de traiter 5 personnes supplémentaires Ce sera toujours ça de pris Qu'est-ce qu'il se passe ? Nourrir les nécessiteux Capitaine de Garenne-la-Font a découvert une cache illégale contenant beaucoup de nourriture Il souhaite la distribuer aux nécessités Peut-être que vous souhaiterez en disposer autrement Alors les nécessiteux seront nourris L'espoir augmentera Sans ration ajouter aux réserves L'espoir diminuera Euh... Non on va l'ajouter aux réserves Parce qu'on en a besoin des réserves Et on a largement de l'espoir Pas s'emmerder quoi Alors on a 25 de bois Euh... On pourrait faire des tentes supplémentaires On va faire des tentes supplémentaires Alors ici on est à portée de... De chaleur Ici c'est un emplacement invalide Très bien Hop voilà Ils tomberont un petit peu moins malades s'ils dorment pas dehors non plus Alors ici eux ont atteint le lieu de débarquement Ça y est Alors qu'est-ce qu'on trouve ? Nous avons repéré le navire du haut de la falaise dominant le port Quoque de grande taille ce n'est ni un dragnon ni un cargo Un paquebot plus ressemblément Ok un... Un paquebot standard quoi Euh... Par contre vous avez quoi comme ressources ? Ouah non vous allez rentrer On retournera chercher le reste plus tard mais là les ressources il nous les faut Même s'ils arrivent que dans un jour Le charbon... Comment on est ? On est toujours pas top Donc heureusement qu'on a fait de la... De la... Réserve Ici on va prendre... Deux personnes Et on va les envoyer là Voilà on a recherché le coupleur du multiplicateur Ça va nous permettre d'aider un petit peu pour la nuit Donc du coup... Euh... Qu'est-ce qui serait intéressant ? L'isolation des bâtiments de santé Ouais l'infirmerie serait carrément intéressante Le problème c'est que même derrière la construire ça coûte une blinde L'isolation des postes de collègues ça serait pas mal Ça nous coûte rien derrière à faire Ou alors on part sur du charbon On va peut-être partir sur du charbon Il nous faut 32 bois Non ah bah non 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 Il nous faut le truc extrait là Il nous faut le truc extrait du bois C'est où ? Ce truc là Il nous faut ce truc là Il nous faut absolument ce truc là Station de forage là Parce que le bois ça va devenir un vrai problème très très vite Voilà C'est parti les mecs Donc vous avez le temps de la faire Dans la journée je pense 5 heures Ouais ça va être juste mais ça peut passer Bon on a plein de malades Si on les soigne pas ils vont finir par être gravement malades Mais pour l'instant on peut pas faire mieux Ouais c'est tendu c'est tendu Les éclaireurs ont atteint la mine de charbon Il s'agit de mine de charbon abandonnée La neige tout autour est restée vierge Et un silence lugubre pèse sur l'endroit Alors les machines ne présentent pas de défaillance majeure Nous pourrions désormais redémarrer l'exploitation de la mine Ou alors nous pourrions récupérer une grande quantité de matériaux bruts en démontant les machines Nous on va prendre que le charbon stocké Et on va aller faire un tour au mad radio Avant de rentrer Euh Ouais 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 Il nous faut encore des tentes Il nous faut encore 7 tentes Et ici on est trop loin de ce truc là Voilà visiblement Alors on peut faire par ici Mais il va falloir je pense qu'on active un Une zone supplémentaire ici Il n'y a pas moyen de faire des maisons proches du foyer de chaleur Si on peut en faire une là On va la faire ok Euh bah là ici peut-être Vu qu'on a d'autres foyers de chaleur Ici ça marche Voilà on va faire un petit peu plus de maisons encore On va attendre d'avoir de quoi faire les rues voilà Hop Hop Et hop Ça va être tendu hein On sent encore une fois de plus le 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 bois qui nous pose problème Comment ça vous êtes trop loin C'était marqué que vous étiez dedans Ah mais c'est parce que celui-là s'est arrêté Merde Euh Qu'est-ce qui nous coûte moins cher En charbon C'est la question Soit faire bosser sa 24h Soit augmenter ce truc là Bon on va augmenter ce truc là Allez Ah merde même comme ça c'est trop loin C'est chier Bah du coup Ça doit probablement être faire bosser sa 24h Qui nous coûte le moins cher Voilà On loge des gens On est de nouveau en déj de charbon Il va falloir Ouais Ici il y a du charbon à ramasser Il va falloir qu'ils bossent plus que ça les gens Ça ça tourne 24h de toute façon Donc autant que Autant qu'ils bossent Pareil ici Il y a largement de quoi ramasser Donc il faut bosser Il faut bosser plus On a des compétences et tout On pourra diminuer le mécontentement si on a besoin Par contre ça Putain Ouais c'est tendu On a vraiment vraiment pas de bois quoi Tellement pas de bois Qu'est-ce qu'il se passe ? On peut faire une loi Ah oui en plus je devais construire des hôtels aussi moi Ouais ça va j'ai le temps J'ai le temps j'ai le temps Euh... Cuisine mobile Alors Bâtiment Cambuse Augmente d'un niveau la température des lieux de travail voisins Ok Pourquoi pas On va voir des maisons de guérison Les fidèles le verront à la maison de guérison Non seulement soigneront les malades Mais aussi prieront pour eux Leur donnant de l'espoir La maison de guérison traite les malades graves Leur donnant sans nécessité d'ingénieur Et donne à tous les patients un petit bonus d'espoir Bah on a pas... On a pas vraiment de... On a pas vraiment besoin en fait On va prendre ça Cuisine mobile Ca permettra de réchauffer un peu les trucs ici ou là quoi Qui sont des zones de travail Par contre clairement C'est pas la priorité La priorité c'est de On peut faire des maisons et des plateformes Et je ne pense pas qu'on pourra le faire A mon avis ça va être trop tendu Ou alors il faut qu'on passe ce truc là On va passer ce truc là en rotation d'urgence Ils vont pas être contents les gens Et peut-être qu'on va avoir des morts Mais on a pas le choix Ouais puis là J'ai oublié de lancer ça pour la nuit malheureusement Donc on va voir encore plein de malades Alors les mécontentements se cassent la gueule quand ils ont chaud Forcément Allez on a de quoi faire quelques tentes On va donc en faire Ici, ici, au chaud On va passer même pas assez de bois pour faire une rue quoi Alors les éclaireurs ont atteint le mât de radio Des haubans fixés à trois niveaux différents maintiennent le mât en place Une cabane se trouve à son pied Explorons Nous avons fouillé la cabane sous le mât La radio a disparu Mais nous avons trouvé le journal qui était tenu Sa lecture des plus pénibles n'a fait que confirmer ce que nous savions déjà L'onde était prévenu de l'hiver bien en avance Ils ne nous ont pas avertis et se sont contentés d'informer les riches Ils nous ont abandonnés à la mort Très bien, bah raison de plus pour que les mecs ils bossent Ici on va ramener les éclaireurs avec leurs ressources Et d'ici 6 heures On va avoir un nouveau groupe de lords Qui va encore venir foutre la merde Inutile de le dire On n'aura pas réussi à faire ça Donc je pense qu'on va se prendre un taquet d'espoir et tout Avec ce truc là qui va se casser la figure Ça va faire très très mal aux fesses Je savais que j'aurais dû faire cette recherche d'extracteur de bois bien avant Vous n'avez pas réussi à améliorer la production de nourriture à temps A cause de cela beaucoup risquent de mourir de faim L'espoir diminue drastiquement, le mécontentement augmente drastiquement Voyons ça Oh bah ça va, si drastiquement c'est ça Si drastiquement c'est ça, ça va Ici stockage presque plein, il nous faut une cantine de plus Bon bah du coup, vu qu'on a plus cette quête dans les pieds On va faire une cantine Genre dans le coin là Là ça rentre Hop, on n'a pas assez de bois pour faire la rue comme toujours On a terminé la station de forage Alors ici ils ont très froid Bah ça bosse ce truc là ou pas ? Ah oui ça ne bosse pas en heure normale Ça coûte combien une station de forage ? 20 bois et 1 noyau Ouais on va faire ça dès qu'on a 20 bois C'est la priorité Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça serait arrêté ? On a un event Les lords malades arrivent Capitaine d'un autre groupe de lords va bientôt arriver Nous savons qu'ils sont en mauvais état Notre peuple a raison de s'inquiéter Nous avons eu assez de problèmes avec les lords que vous avez déjà laissé entrer Ceux-là devraient aller reprendre leur infection ailleurs On accueille tout le monde nous Il n'y a pas de raison On va changer notre stockage ici On avait un stockage de rations On va stocker des vivres crus à la place On ne peut pas se permettre d'en perdre tout simplement Le charbon voilà quoi Un décès parmi nos habitants et merde Bah non ce sont les rotations d'urgence Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je savais que ça allait arriver On a fait deux dans toute la partie Parce que c'était deux fois la merde Et voilà comment on nous remercie Alors une station de forage C'est parti Il faut des rues Oui il faut des rues ici aussi d'ailleurs Mais la priorité c'est de construire les trucs On a utilisé notre premier noyau on sait On ne peut pas en avoir autrement qu'en fouillant Mais on en a plein donc c'est pas un problème Donc ici de la rue Voilà Ici rue Voilà Ici il nous faut quelques personnes à mettre du coup ici Ah il caille, il caille ici les gens Même avec le chauffage Bah vous savez quoi vous allez arrêter de bosser là Ça fera toujours des gens au moins qu'il caille Et vous allez aller bosser à la cantine plutôt Voilà Ici on va mettre un petit ingénieur Ouais quoi que non On a tellement de malades On a tellement de malades Il y a quoi qui arrive ici ? Cinq ingénieurs seulement Bordel On va les faire bosser là et extraire du bois c'est pas grave Les lords malades sont ici Les lords malades sont ici Capitaine de nombreux lords viennent d'arriver La plupart d'entre eux sont gravement malades Ils ne pourront pas travailler pendant plusieurs jours Ils vont surchaler nos postes médicaux Alors Les laisser entrer nos médecins sauront les soigner Ouvrir quatre nouveaux postes médicaux dans les deux jours Bah cette fois on va pas trop y aller On va se contenter de les soigner avec ce qu'on a Alors l'arrivée d'un si grand nombre de personnes malades mais en danger de notre ville Nous devons tous les soigner aussi vite que possible Et nos éclaireurs sont arrivés C'est parfait Alors du coup 135 malades Oh la vache Comme ça pique Comme ça pique super fort Ok Les lords malades sont parmi nous Mais notre peuple essaie de rester à distance autant que possible Les lords ne nous prêtent pas bien Ils nous regardent avec un tel dégoût et un tel mépris Notre dignité n'est pas diminue parce que nous sommes malades Il y a des lords entre les quintes de tout Ouais bah en même temps vous avez vu votre niveau de salopitude Je pense qu'on peut dire le mot Alors il est peut-être temps de lancer une petite procession nocturne Ou un truc du style Voilà pour diminuer un petit peu le mécontentement Donc du coup nos éclaireurs sont revenus avec leur charbon c'est cool On va les envoyer On va les envoyer là C'est plutôt du bois qu'on aurait besoin Donc la banque de fer c'est pas tout de suite utile Alors est-ce qu'avec ce bois là on pourrait pas partir chercher les infirmeries du coup ? J'aime assez l'idée Ici on envoie des gens bosser La cantine on envoie des gens bosser Ici on envoie des gens bosser Ici on envoie des gens bosser Ici on envoie des gens bosser Avant que j'oublie une fois de plus Donc là gros afflux de personnes On a 127 personnes 135 qui sont malades Requête d'un enfant Tiens non Vous avez trouvé dans le cimetière un garçon gelé jusqu'au zoo Et se tenez au pied d'une tombe récente sans doute depuis plusieurs heures Il souhaite que vous convoquiez une réunion d'urgence Il a ajouté que si vous acceptiez sa mère déforcerait de venir Alors je sais pas ce qu'il faut faire J'ai eu cet évente là aussi dans le premier scénario Et en fait je peux pas dire Oui on fait une réunion Donc je sais pas ce qu'il faut pour faire une réunion Donc il va du coup tant pis On ne va pas en faire Mais c'est un peu triste Ici il faut qu'on fasse un foyer de vapeur Du coup pour ceux qui sont là On va en faire un On mettra juste en portée un ça suffira Qu'est-ce qu'il se passe ? Stockage de charbon presque plein Ouais mais on en perd pour l'instant Ah on en perd plus Très bonne nouvelle On va faire de quoi stocker dès qu'on aura les ressources Mais pour l'instant C'est pas trop trop une priorité Il faut d'abord qu'on s'occupe de la bouffe je pense Parce qu'on a quand même 537 personnes Et on ne peut en stocker que 300 Donc du coup C'est la dèche Alors du coup Au niveau des trucs qu'on devait faire On devait faire des hôtels Les personnes à l'entour Travaillent plus efficacement Bon on va en faire du coup Un là Et un Ici Et un là Voilà Parfait Ça c'est fait déjà Il faudra qu'on fasse des cambuses après J'ai oublié de couper ça C'est mal Mais du coup ils ont trop froid eux Donc on va leur mettre le chauffage On a des malades graves Ouais du coup Putain du coup vu que les générateurs ne chauffent plus Il fait froid partout en fait Tout simplement Donc du coup on va compenser avec du radiateur Et puis on réactivera ça dès que Dès que la température Enfin dès que le truc sera un peu descendu On va avoir une rafale de malades quoi Dijelés tout ça Est-ce qu'ils sont là les digelés ? Ouais bah on est en train d'y travailler Vous allez vous détendre deux secondes L'infirmerie c'est fait Parfait Il nous va donc nous falloir Des infirmeries Qu'est-ce qu'il faut pour des infirmeries ? 32 bois, 20 d'acier, 1 noyau Oh la vache ça pique Ici qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant ? Des bâtiments de santé mieux isolés Ouais c'est pas mal Des postes de collecte mieux isolés c'est pas mal aussi L'efficacité du générateur Non des radiateurs améliorés Il nous faut des radiateurs améliorés Pour permettre de chauffer les endroits où il faut Ici pourquoi vous avez pas construit la route là ? Je peux savoir c'est quoi le problème ? Bordel C'est quand même pas... voilà C'est ça qui pose problème C'est qu'il fallait construire la demi-rune Sérieusement Eux ils sont toujours en heure supplémentaire ? Non ils sont pas en heure supplémentaire Faut bosser les gens On a construit les hôtels C'est parfait Et nos éclaireurs sont rentrés sains et saufs Avec un max de ressources Nickel, on va pouvoir se gaver Quand au drapeau rouge Un drapeau rouge flotte au sommet d'un mât Voûté, en dessous se trouve une sorte de cavane Nous percevons des mouvements Alors d'autres personnes C'est peut-être pas super utile pour l'instant On va plutôt aller du côté du véhicule accidenté Ok donc on a plein de ressources là Faut qu'on planifie des trucs Donc du coup une infirmerie On va en faire une par là Près de là où il fait chaud Et on va en faire une deuxième Près de là où il fait chaud Voilà Ensuite, il nous faut de quoi stocker Nos ressources en trop Donc des dépôts de ressources On avait prévu la place là Donc c'est parti On va en faire un autre Voilà Avec ces ressources, avec ce qu'il nous reste On va lancer les radiateurs améliorés Il faut qu'on cherche le niveau de température de plus plus du générateur Mais pour ça il faut qu'on passe au niveau d'après Et pour l'instant on ne peut pas le faire Rumeurs dangereuses Certaines personnes font commune à d'humeurs folles à propos des lords malades Ils disent qu'ils sont contagieux et qu'ils ne gardent pas nos distances Ils sont tombés malades Tout le monde est à cran On les réduit au silence Ça va bien les conneries de minutes Quatre personnes ont été blessées C'est comme ça Ça vous apprendra à faire les cons Tout simplement Allez bosser plutôt que faire les cons Il nous faut des rues On va faire des rues On va faire des rues Hop, voilà Donc des funérailles ont débuté au cimetière puisqu'on a eu un mort On a 134 malades, c'est un peu le drame Ici on va pouvoir traiter certains mais pas tous Alors les gens qu'on faim par contre ça va, au niveau nourriture on est quand même bien La procession nocturne, ça baisse le mécontentement, c'est cool Ah ! Un autre groupe de lords avance dans notre direction Alors qu'est-ce qu'ils ont eux ? 70 enfants et 30 ingénieurs Donc ça, ça doit être les vrais lords de chez lords à mon avis Alors, soigner les lords Cuisine mobile Très bien, les cuisines mobiles ça doit pas coûter une blinde à faire je pense 5 de bois, 10 d'acier Allez, on va en faire quelques-unes Ah la vache c'est gros ! Il faut les chauffer Au niveau de chaleur de base, 3, ouais ça va On va voir ce que ça sera optimal, ici c'est pas mal On va en faire une là Il n'a pas assez de bois pour l'instant Alors ici c'est parti les mecs Alors il faut qu'on libère des ingénieurs, vu qu'on a plein de... Alors ici il y en a pas, ici il y en a pas, ici il y en a deux On a plein d'ouvriers donc on va mettre les ouvriers à bosser là où ils peuvent bosser Hop ! Il est temps d'arrêter de glandouiller Ici c'est pareil hein, on peut complètement mettre des gens à bosser là Alors ensuite Ici on a des ingénieurs, oui Ici on a des ingénieurs pleins Ici on a peur d'ingénieurs Ici il peut pas y avoir d'ingénieurs Voilà, donc on a déjà récupéré 18 ingénieurs, c'est déjà pas mal Ici au pub on va mettre des gens à bosser également Ça comment ça fonctionne en fait ? Ça extrait du bois, mais est-ce que c'est du bois qu'il faut qu'on ramasse quelque part ou pas ? On ne dirait pas On va vérifier Station de forage, plus 160 de bois Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire une autre ? Est-ce qu'on a de la place pour en faire une autre ? Station de forage, oui, il faut que j'ai de quoi en construire pour pouvoir en faire Les éclaireurs ont atteint un abri vide et un citoyen est tombé gravement malade Alors, un abri vide, un point perceptible dans l'étendue, nous pouvons l'utiliser comme point de repère Donc ils ont rien trouvé, mais par contre derrière on a un bateau de pêche et des réserves On va aller chercher le bateau de pêche S'il y a peut-être moyen de faire un terminal qui nous fera de la bouffe Ici On envoie des gens bosser Là les trucs de ressources c'est fait, donc il nous faut du charbon, il nous faut des rations Ici Alors, coût de l'entretien en ressources, moins de 10 par jour Ah, ça consomme des ressources en fait, mais c'est con, genre ils mangent plus que... Ouais bon ok, pourquoi pas Le charbon se casse la figure, ici on peut peut-être remettre un petit coup de surmultiplicateur pour se détendre niveau température Limiter les nouveaux malades Ici, on va stocker quoi ici ? Des viandes crues Des vivres crues Donc on a encore un jour pour construire, pour healer 160 personnes Donc pour construire plein d'infirmeries Euh, les infirmeries Les infirmeries soignent plus vite que les machins là Que ces trucs là Les tentes de soins, je sais plus comment ça s'appelle, les postes médicaux, ouais voilà C'est pas facile hein La nourriture c'est un peu le drame Cette cantine là, elle fait de la soupe ? Non, il faut qu'elle fasse de la soupe Non, c'est bon Elle fait de la soupe, c'est bon Donc on a une recherche qui est lancée Euh, il nous faut un autre poste de collecte ici Pour ramasser du charbon Ils sont dans la portée de la chaleur Maintenant qu'on commence à avoir du bois Voilà Euh, bah la priorité c'est pas de les loger étrangement C'est de les soigner Donc on va garder le bois pour faire des infirmeries et des trucs du genre Effectivement là, euh, est-ce qu'on peut pas faire la loi ? Non, on fera la loi, je pense, qui nous permet de construire des... Des maisons avec des nonnes là Parce que pour le coup, euh... Ça va être utile Euh, on peut pas la faire dans un endroit de chaleur qui serait pas trop trop déconnant Genre par là Ah merde, il y a déjà une maison ici Il y a déjà un truc Ça commence à être tendu niveau espace, hein Parce que là, en fait, c'est dans la portée de... Du truc de combat, là, donc... Pfff, ça fait un peu chier Enfin, en même temps, s'il est surligné, c'est peut-être que... C'est intéressant qu'il soit dans la portée, donc on va la mettre là Oula, ici, euh... Ici, il fait beaucoup trop froid C'est bleuement Ouais, mais c'est... Il faut qu'on augmente la portée de ce truc-là, c'est ça qu'on me dit Est-ce que ça suffit ? Ça suffit pas Donc du coup, on ne l'augmente pas Et on va plutôt en faire un autre Euh... L'idéal, ça serait qu'il soit dans le coin Donc il nous faut de la rue Est-ce qu'il y a celui qui est ici ? Ouais, qui chauffe jusque là Voilà, là, on sera bien Alors, on a de quoi faire une autre infirmerie C'est parti Santé Infirmerie Du coup, est-ce qu'on peut pas en faire une par là ? Euh... Ouais, mais ça va détruire l'accès à un terminal Donc ça me parait une idée de merde Ici, si on détruit ce poste médical, on peut pas en faire une Ici non plus Ici, on peut pas... Euh... Le surmultiplicateur, on va le détendre en deux secondes également Ça va probablement foutre un peu la merde, mais tant pis Euh... Nos éclaireurs ont atteint... Quoi donc ? Le bateau de pêche Il s'agit d'un gros bateau de pêche Nous avons extirpé le bateau de pêche, mais ça s'avérait payant Nous avons récupéré de précieuses ressources On a trouvé un village de pêche et une conserverie Conserverie et village de pêche On va aller aux réserves enneigées Parce qu'on a plutôt besoin de... De réserves pour le coup que de nourriture ou autre C'est un peu du style On va faire la deuxième cuisine mobile vite fait On va d'abord envoyer des gens ici Je peux cliquer dessus ou pas ? C'est possible ? Oui, c'est ça ? Allez, hop ! En avant ! Sachant qu'il va falloir qu'on mette des gens dans l'infirmerie aussi Alors, du coup... Cambuse ! Une petite cambuse Ça rentre pile poil là, c'est parfait ! On va donc faire une cambuse Les radiateurs améliorés, c'est fait ! Parfait ! Alors ici d'ailleurs, il n'y a peut-être pas besoin de les activer Je préfère consommer du charbon plutôt que les gens tombent malades C'est déjà bien assez l'amerdouille comme ça Merci quoi ! Ici non, on ne va pas l'activer par contre Ici, on va l'activer Ici, on va l'activer Ça, c'est encore en construction Ici, il faudra qu'on l'active Une nouvelle recherche ! L'efficacité du générateur serait un must-have Les calculatrices mécaniques Il nous faut 100 de bois pour le faire Autant dire que c'est tendu Le terminal nous permettra d'aller chercher du charbon On va faire le terminal Ce sera beaucoup plus rentable que le Que le Le ramassage de Enfin, que le 10% d'efficacité quoi Là, je l'ai coupé hein ! Oui, je l'ai coupé ! Oula, on a ce qu'il faut comme bois On va aller chercher le terminal L'usine non ! Il était où ? Ah bah il est là ! J'étais dessus en fait ! C'est parti ! Alors, les infirmeries Ici, il va nous falloir des ingénieurs Où est-ce qu'on peut prélever les ingénieurs ? Est-ce qu'à la Syrie, à tout hasard, il y aura des ingénieurs ? Non, dans deux Syries, non ! Non ! Il y en a là... Non ! Ici, il y en a besoin ! Dans le pub, il y en a pas ! Dans les postes médicaux, il y en a besoin ! Ici... Il en reste un peu là ! Six, quand même ! Il faut aussi qu'on mette des gens à travailler là ! Alors, la Cambuse, c'est peut-être pas une priorité Qu'il y ait 10 000 personnes dedans, par contre ! Elle est où ? L'hôtel est là ! Voilà, on va récupérer deux pécores ici ! Et les envoyer là ! On a tenu notre promesse de faire deux Cambuse, c'est parfait ! On a soigné que 19 personnes sur 160, autant dire qu'on est loin du compte ! Ici, on va mettre le chauffage... On va mettre 3 personnes, 4 personnes... Hop, encore du monde ici, voilà ! On va lâcher un atelier ! Hop, on va récupérer 5 ingénieurs dans un atelier ! Et on va envoyer quelques personnes de plus ici ! Et ici, voilà ! On n'est pas ouf, mais on peut soigner 52 personnes d'un coup ! C'est quand même pas mal ! On a de la chance, le mec qui a été soigné gravement n'a pas été amputé, visiblement ! Ici, on récupérera des gens dans les cantines, je pense ! On va d'ailleurs les récupérer tout de suite ! Donc ici, il n'y a personne qui travaille, mais c'est normal ! Du coup, ceux qu'on a récupérés, on va les envoyer bosser, ramasser du charbon ! Parce que le charbon, c'est totalement le drame ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On peut faire une loi, alors ! Les maisons de guérison ! Soigne les malades plus lentement que les infirmeries ! Putain, ça coûte 50 de bois ! Je suis pas sûr que ce soit rentable, en fait ! Sincèrement, je suis vraiment pas sûr que ce soit rentable ! On va plutôt faire le temple ! Ça coûte moins cher ! Et au moins, ça sert à quelque chose ! Par contre, c'est énorme ! C'est complètement énorme ! C'est complètement énorme ! Ça n'a pas de zone d'effet, donc on peut le foutre à un endroit qui ne nous emmerde pas trop ! Si on a des endroits qui ne nous emmerde pas trop, ouais, genre là ! Non, ça ne rentre pas ! Ici, ça ne rentre pas ! Ah, on commence à être tendu en termes d'espaces disponibles, hein ! La vache ! Placement invalide ! Ah, ici, ça pourrait rentrer ! Et en plus, il y a une rue ! Ouais, bah on va le faire là, du coup ! On a toujours aussi beaucoup de monde, hein, qui sont dans le froid ! On va faire des petites maisons là où on peut ! Oh, ici, il nous faut une rue ! Voilà ! Tu te bois, bah oui, je sais bien, je sais bien ! On fait ce qu'on peut, mon pote, on fait ce qu'on peut ! On devrait tenir compte des besoins de chacun et pas seulement de ceux des fidèles ! Ah, ça va, je pense que je suis quand même pas si... Si mauvais que ça ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Vent d'espoir ! Les gens ont commencé à laisser des chapelets, des perles et des messages religieux comme offrant dans les hôtels ! On dirait que cela améliore leur morale en restant difficile ! C'est une bonne nouvelle ! Et du coup, c'est une bonne nouvelle sur laquelle on va s'arrêter ! Euh, bon ! On n'est pas hyper bien, mais on n'est pas non plus trop dans le drame ! Euh, je sais pas si on arrivera à tenir cette promesse, on verra ! En attendant, je vais vous dire à demain pour la suite de cet épisode ! N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, mettre un petit j'aime si ça vous a plu ! Et on se retrouve très bientôt pour la suite ! Merci à toutes et à tous !